Musique Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Diluvian Wins. On est toujours sur l'early access et on est en train de faire le mode histoire et on va attaquer le chapitre 4. C'est parti ! Donc comme je le disais, on a fini le chapitre 3, sous les mers. On continue donc. Donc tout simplement, on valide. Et on commence le chapitre 4. Et on a un canard. Oh ! Ah ! Fascinant ! Il est rare de voir une survivance de l'ancien monde dans un état de conservation pareil à votre phare. Oui, j'en suis très fière. Il est conçu pour résister à toutes les tempêtes. C'est un refuge idéal, sans parler de sa flemme rutilante qui nous guide dans la nuit d'encre et de fumée. Oh putain, t'es un érudit, toi Dali. Oui, mais je ne sais pas combien de temps nous parviendrons à tenir. Il réclame beaucoup de bois pour rester allumé. J'imagine ? Le pouvoir calorifique du bois est des plus bas. Ça doit vous demander beaucoup de travail. Euh, oui, la flamme dévore plus vite que nous poussent les arbres. Vous pouvez essayer de l'huile. Ça brûlerait mieux et plus longtemps. C'est un produit rare de nos jours. Vous avez l'air de vous y connaître ? Un peu. Quand j'étais jeune, j'ai travaillé dans un atelier qui avait automatisé sa production d'huile. Le moteur de cette machine tournait au bois. Vous comprenez ? Elle transformait un combustible moins efficace pour en produire un meilleur. Avec une plus-value calorifique. Bigre ! Vous deviez employer votre temps au loisir, car vous viviez de cette rente d'huile, sans doute. Ha 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 ! Certains, oui. Enfin, le propriétaire de l'atelier, quoi. En nous servant de la chaudière des installations sous-marines, nous avons les moyens d'ouvrir une fabrique d'huile. Cela devrait vous libérer d'une partie de bouchonnage. Qu'en pensez-vous ? Lancez-vous ! Nos outils sont à votre disposition. Donc, on va avoir pas mal de monde qui va partir. On gagne Dali et on a un Téluge dans trois jours. Et du coup, comme on a amélioré, on a une prévision à quatre jours. Et non plus seulement trois. Je suis un peu dans le mal, là, au niveau de tout. Au niveau des ressources. D'ailleurs, du coup, Radmaré, niveau 1. Ok. Ce qui veut dire qu'il va me falloir du métal pour renforcer... C'est quoi ton objectif ? Construire fabrique d'huile. Et toi, c'est construire presse d'huile. Consomme du poisson pour produire de l'huile. Allons-y. Produire du bois, why not ? Légumes pour le dîner. De toute façon, je m'en fous un peu, en vrai. Je vais prendre un castor. Un fût de loutre. Bah, du coup, un castor et toi. Puisque j'ai quatre logements disponibles et que... Bah, il y a quatre personnes qui doivent venir. Bonjour les gens. Bienvenue. Ceci est notre phare. Maintenant, au boulot. J'ai cliqué, je... Alors, c'est parti. Avec tous nos gens. Donc, on a dit, il faudra un moment penser à renforcer ça. Alors, la fabrique d'huile. La fabrique d'huile. Il faut du bois. Ok. La fabrique d'huile, il faut du bois. Donc, c'est ce moment où on prend notre castor et on fait... Ah, du bois. Lui, il veut des insectes pour le dîner. J'ai un ours. Non, j'ai pas d'ours. Ok. Donc, je vais prendre ma loutre et la mettre au poisson. Je vais prendre... Ah oui, il faut soixante-dix de bois pour faire ça. Oh, pétain. L'objectif, c'est de pas de crever de faim. Donc, vous, vous allez... Ouais, il faut dix de... Non, il faut... Il faut quinze pour renforcer ça. J'ai presque envie de dire... On va le faire. On va le faire, on va le faire. Est-ce qu'on va le faire avec toi, par contre ? Parce que tu pourrais nous donner... Ouais, non. Seulement dix de... Tu vas nous renforcer ça. Toi. Alors, je suis désolée, j'ai un petit bug avec ma souris qui clique quand elle a envie. Du coup, ça ouvre des petites pop-up. Donc, la fabrique d'huile, on a dit qu'on n'a pas assez de bois. On peut faire un cellier, une fabrique d'huile, une chambre froide. La chambre froide. Ça a l'air cool, la chambre froide. C'est aquatique, du coup. C'est bleu, c'est aquatique. Ok. Il faudrait soixante de bois pour faire la chambre froide. Ça a l'air tellement cool. Je vais le mettre là, au bois. Et il me reste donc... Elias. Qui va... Qui va nous faire des légumes. Je devrais peut-être faire un dortoir. Que tout ce monde... Dorme mieux. Voilà. Poisson pour le dîner. C'est fait. Là, ça a terriblement baissé. D'ailleurs, la fabrique d'huile, elle coûte combien déjà ? La fabrique d'huile. Je vais aller voir ça tout à l'heure. Voilà. La fabrique d'huile. C'est 45 de bois. Donc, on y va tout de suite. Voilà. Donc, du coup, on se retrouve avec... Ok. Un système comme ça. Toi, ton objectif, c'est construire la presse à huile. La presse à huile, c'est 70 de bois. J'ai juste un souci. C'est 70 de bois. Je n'ai pas une réserve de 70. Je n'ai pas de stockage suffisamment gros pour faire ça. Donc, il va falloir réfléchir. La ferme des criquets, ça produit des insectes à partir du bois. Ça pourrait être cool. Barre végétarien, consommer des légumes pour augmenter le moral d'un voyageur. Ça peut être cool. Ça peut être cool, ça peut être cool. Ah, 6 riz. 2 de métal pour 32 planches. Ça, c'est carrément intéressant. On va regarder un peu. Ça coûte 50 de bois. Donc, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est... Notre castor, au bois. Elias, il a déjà eu son objectif. Billy, c'est construire la presse d'huile. Et toi, c'est insecte pour le dîner. Donc, toi, c'est 18 d'insectes. Toi, je t'ai déjà affecté. Toi, je t'ai déjà affecté. 23 d'insectes. Burnure. Il me reste ma loutre. Ma loutre, ma loutre, ma loutre. Qui pourrait faire du poisson, histoire qu'on ait un peu de bouffe différente. Et Elias, on pourrait aussi en profiter. La cave à champignons, ça serait cool aussi. La cave à champignons. Consomme du bois pour produire des légumes. Elias, mon cher Elias. Ce que j'ai besoin. Ben, je vais aller miner. Peut-être pas la meilleure idée de miner avec lui. Ouais, je minerai peut-être demain. Pour avoir de la réserve de métal. Parce que ça va nous péter à peu près tout, là, le raz-de-marée. Voilà, on a construit la fabrique d'huile. Et du coup, on peut remplir la marmite. Oh, un truc que je connais pas. Alors, fais une petite prière au dieu de la marmite. Faites que ça ne soit pas de la bouillie. Faites que ça ne soit pas de la bouillie. Faites que ça ne soit pas de la bouillie. Des chapulines. Moins de métal, moins d'huile. Earth. Mais, moins de bois aussi. Mais, plus de bouffe. Ok. Ok, ok, ok. Et du coup, le feu est fort. Mais, on en remet une petite couche. Et demain, on en mettra une grosse lampée. Peut-être qu'on mettra autre chose que du bois. J'ai passé quelques temps dans d'autres communautés. Et je les ai vus faire des offrandes à la mer. Peut-être pourrions-nous essayer ? Qui sait ? Bah oui, allons-y. Balançons les légumes. Pour avoir du poisson. Ouais. C'est pas que j'aime pas les légumes et que je préfère le poisson. Mais, visiblement, c'est un peu ce qu'ils préfèrent. Donc, on va avoir notre caravane qui va arriver. On va avoir deux personnes qui vont partir. Et le rat de marée qui va arriver. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La petite souris qui veut produire du métal. Je prends. En vrai, là, les requêtes, je m'en fous un peu. Parce qu'il va falloir que je réfléchisse. C'est des bonnes combinaisons. Des bons objets. Pour qu'on efface des choses intéressantes. Genre, la loutre qui produit du poisson, c'est pas si mal. Et en plus, elle a un petit bonus quand c'est ensoleillé. Et en même temps, celle-là, elle a un bonus. Ouais, mais j'en ai droit que deux. J'en ai droit que deux. Ouais, je vais faire ça comme ça. Alors. L'objectif, c'est de passer au matin suivant. Le matin suivant. Après, cette chose-là. Donc, ici. On va bien s'amuser, je pense. Impressionnante machine ! Et fragile ! Avant de lancer la production, il vaut mieux renforcer la structure. À la première catastrophe, le compartiment serait inondé et la récolte perdue. Et on ne peut pas bricoler pendant que la machine tourne. C'est logique. Donc, il faut la renforcer. Alors, j'espère qu'il ne faut pas la renforcer avant. Parce que là, je n'ai pas 15 de... De métal. Par contre, clairement, je peux mettre 2. Ah oui, non. Mais c'est parce que je n'ai pas la bonne bête. 12. J'ai eu peur. Parce que 2, c'était un peu ridicule. Voilà. Du coup. Ça va être lui, en plus, qui va devoir le faire. On n'oublie pas. On n'oublie pas. On n'oublie pas. Là, l'objectif... Ben... C'est de bouffer. De survivre. Peut-être commencer à faire une petite réserve, genre d'huile ou un truc du genre. Lui, il doit produire de l'huile. On ne va pas aller loin. Dali, il produit un peu plus. Ah oui, il produit un. Oh, putain. Je ne vais pas aller loin à loin. La presse d'huile, j'ai toujours mon souci que 65 de bois. 70, ça ne passe pas. Donc, il faudrait que je fasse un stockage. Et du coup, ben... Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai un ours. Que je peux mettre... Que je peux mettre... A la bouffe. Que j'ai un castor. Que je peux mettre au bois. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Et j'ai un canard. Un canard, un canard. Je vais mettre aux légumes. On va... Produire un petit peu de chaque. Pour se faire un petit peu de stock de... Un peu tout ça. Du coup, on met un peu tout dans la marmite. Et on a dit, on a dit, on a dit, on a dit. On pouvait faire des trucs sympas. Ouais, l'huile moinsin, ça me... Ah ouais, mais j'ai... Si, un peu moins... Ben, c'est ça, en fait. C'est le curry de poisson et de légumes. C'est ça que je suis en train de faire. C'est pas si mal. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je pourrais le deviner. On va essayer de le deviner. Ça a l'air d'être une assiette. Donc, ici, il y a moins de poissons. Ici, il y a moins d'insectes. Ouais, ici, il y a plus. C'est ça. Donc, normalement, ça, c'est... C'est ça. J'y vais. Moral plus un... Ah, métal plus cinq, fils plus deux. C'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Et on va avoir notre raz-de-marée. On utilise notre bois. Et vous voyez, on va pouvoir commencer à utiliser l'huile. Typiquement, si je mets pas de... Là où il me fallait dix de bois, il me faut un seul d'huile. Du coup, on va peut-être faire ça. Je vais peut-être utiliser ma petite réserve d'huile dans les prochains jours pour utiliser mon bois pour réparer. En vrai, on va bien. On va voir la petite réserve d'huile. Et je vais vous faire. Parleurs. 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 Sous-titrage FR ? Jour 37, on a l'arc-en-ciel D'ailleurs du coup, vu que personne n'a fait son objectif Je ne suis peut-être pas pressée que la caravane arrive On réfléchira à ça ce soir Donc pas de caravane On passe au matin, on passe à la production C'est parti ! Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que notre canard voulait renforcer Ici, il nous faut 15 On a 15 Enfin, on a un peu plus que 15 du coup Mais voilà Ici, Billy veut construire la presse d'huile Il faudrait vraiment que je fasse un stockage de plus Et c'est énorme les stockages Donc, il faudrait que je regarde en fait Si on peut avoir mieux qu'un stockage La cirie qui produit du bois à partir de métal Why not ? Why not ? Deux de métal pour 30 planches C'est quand même pas mal Lui, son objectif c'est de produire de l'huile Je ne sais pas si on va y arriver Vu notre production d'huile Le métal ici Et produire du poisson Ça, ça se fait sans difficulté Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste à réparer Réparer tout ça Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas réparer ? Parce qu'on peut très bien se dire, par exemple Qu'on ne voudrait pas réparer le terrarium Pour faire autre chose Je pense que le stockage, il n'y a pas de question On veut le réparer Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais Faire ça Et ici, on va réparer le stockage 30 de bois, ça coûte cher Mais C'est ce qu'on veut Voilà, donc on a 3 requêtes de compléter Avec un nombre de plants assez bouff Et du coup, on peut les nourrir Et on a découvert toutes les recettes Donc, on va pouvoir mettre des choses dans la marmite Moral plus sain Plus de bois, plus de métal Ça me va assez On refait un curry de poisson et de légumes Et du coup, je vais faire la même chose Je vais mettre de l'huile Alors, on a vu que l'huile C'était quand même Chaud patate à produire Là, avec les gens qu'on a On a des glandus qui ne produisent rien Mais j'ai un petit stock Donc je me permets Donc on va avoir notre caravane qui arrive Ça tombe bien, il y en a 2 personnes qui s'en vont On va pouvoir assigner Dali à la fabrique d'huile En espérant qu'il soit un peu moins glandu que les autres J'imagine que vu que c'est un animal sous-marin Il va quand même être un peu plus productif Dans ce qu'on lui demande de faire Et du coup, on peut choisir Deux nouvelles personnes Euh... Qu'est-ce que je veux ? J'aimerais bien Faire un dortoir Ok, tu veux que je prenne des souris en fait Je vais prendre lui Qui va nous permettre d'avoir des légumes La caravane s'en va Je pense que ça tiendra Il n'y a plus qu'à pousser cette manette là Et à remplir le fourneau de bois Oh, ça vrombit En fonction de la quantité de bois La fabrique peut donner de lui plusieurs jours à filer Votre fard devrait être alimenté pendant quelque temps Et nous, libérer de corvée bûche Oh, merci ! Alors, comment ça fonctionne la production sous-marine ? Les salles de production du quai sous-marin Permettent de produire des ressources sur plusieurs jours Le nombre de jours de production déterminera la quantité de ressources totales produites Et produire pendant plus de 3 jours vous apportera des bonus de production journalière Ainsi qu'un coût inférieur Ok Bah, allons voir comment ça fonctionne Donc, on prend notre canard Et on le met Là Donc L'idée Genre, je le mets pas en 5 jours Il va me bouffer 30 de bois Tout ça pour en avoir 3 Et on va avoir un bonus de 2 par jour C'est ça que je comprends Sauf que je peux pas parce que j'ai pas 35 de bois Arnaque C'est moi où il fait chaud ici C'est la chaudière La suralimentation pour faire tourner la fabrique d'huile a légèrement augmenté le chauffage du quai sous-marin Et c'est grave Si vous voulez un sauna géant, alors non Et si vous vouliez des pièces fonctionnelles, ça peut devenir embêtant En état de surchauffe, la chaudière ne s'abîme pas, heureusement Mais plus rien de sous-marin ne fonctionne non plus Je pense qu'il faudrait arrêter la production d'huile pendant un jour ou deux Le temps qu'elle refroidisse Je vais installer une jauge de température pour éviter ça à l'avenir Si la jauge de surchauffe est remplie, que tous les emplacements de surchauffe sont occupés, on ne pourra plus lancer de nouvelles productions Chaque nuit, on récupère un emplacement de surchauffe On peut récupérer des emplacements de surchauffe supplémentaires s'il n'y en a aucune production en cours pendant la journée Ok, c'est ça cette jauge Ok, on va se marrer Du coup On va faire du bois Parce qu'il faut du bois pour alimenter la chaudière de l'hôte bidule Non, mais après cette ville, je ne vais jamais la faire J'aimerais faire un dortoir J'aimerais faire un dortoir Il me faut 55 de bois Peut-être qu'on pourra détruire ce logement Pour mettre notre dortoir là Ce qui serait cool Produire des légumes Ça, c'est fastoche Ça n'en produit pas des masses, on a bien vu Toi, tu vas aller nous faire de la bouffe Et toi, tu vas aller nous faire du métal Ou alors du bois avec les copains Du bois avec les copains Parce qu'on n'a pas besoin d'énormément de métal Donc, il y en a un qui voulait des légumes Il me semble Moral, plus un Moins de légumes, moins d'un sac de poisson Mais plus bois, plus d'huile Je prends C'est exactement ce que je veux Donc, on prend Et Je peux faire match-match Je peux mix-matcher Sachant qu'on aura De la pluie et de l'orage Donc Voilà Construire presse à huile On a échoué Et donc, il va partir Avec la caravane La prochaine caravane Lui, il faut qu'il produise ses légumes Alors là Klaus Il va y aller En mode Pépouce Parce que 8 d'huile Ah, ça vous sait ce plan Mais Putain On va jamais y arriver En fait Parce que vu qu'il produit Un d'huile Ouais non On va jamais y arriver Tout simplement Donc Pas de caravane Vous savez Cette histoire de surchauffe M'a donné une idée Une chambre froide Elle transforme L'énergie produite Par la chaudière En froid Pour conserver Les alluants Sans saumur Sans sucre Sans graisse Sans rien C'est possible ça Je sais que c'est paradoxal Mais quand on sait Comment ça fonctionne C'est une machine Qui évacue la chaleur En décompressant du méthane Dans un détenteur Je vous passe les détails Mais sachez qu'elle a besoin D'énergie pour fonctionner Donc elle augmentera La température De la chaudière De faction permanente Il me semble Que le jeu Vaut la chandelle Nos outils sont A votre disposition Et du coup On va avoir Une surchauffe Permanente Et Je pense Qu'on va Faire cette journée Et qu'ensuite On s'arrêtera là Du coup La chambre froide Peut-on la construire Je peux pas la construire Parce qu'il me faut Soixante de bois Ok Donc les copains Les copains Les copains Les copains Les copains Il me faut du bois Non mais toi Et ton huile On va On va t'oublier Toi et ton huile On va t'oublier Tu es un ours Tu es un ours Tu peux nous faire Des Insectes Sans aucune Difficulté Et c'est là Oui je peux t'oublier Je vais faire ça Comme ça Toi tu vas aux légumes Oh trop nul Faudra une journée de plus Et toi Qu'est-ce que j'ai besoin ? Qu'est-ce que j'ai besoin ? Qu'est-ce que j'ai besoin ? J'ai besoin de bois Mais là Ça va être La fête du CIP Même la fête Un peu trop du CIP Techniquement Donc on va peut-être Le dortoir C'est 55 Forcément le dortoir C'est 55 Bien évidemment Donc en fait En fait Toi tu vas pas Nous faire de bois On va Plutôt Tu veux produire de l'huile Est-ce que je peux te mettre Je peux pas normalement Parce que l'autre y est déjà C'est ça Voilà Production en cours J2 sur 2 Donc je peux pas On est d'accord Par contre Je pourrais te mettre Au poisson Qui va devoir Me satisfaire Et je peux te demander Toi de déblayer Ah je peux pas la détruire Je peux pas la détruire Je peux pas détruire Mon Ah je peux pas Détruire mon logement Ah je pensais Je pensais que je pourrais détruire mon logement Pour mettre un dortoir A la place Non Ah Bah du coup On va peut-être plutôt Renforcer là Non 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 Parce que je vais avoir Besoin de bois Donc Si je te mets là Tu fais 32 bois On va avoir 45 Plus 51 Ça fait 96 Ça fait qu'on en met 2 dans le feu Il m'en reste 76 Je peux en mettre 3 dans le feu Il m'en reste 66 Et j'en perds Et demain je suis plein Du coup Je suis à 65 Et du coup Demain je peux construire La chambre froide Oui Je vais faire ça comme ça On va remplir notre feu à fond Donc Un repas Alors non Pas de la bouillie Pas de la bouillie Pas de la bouillie Pas de la bouillie Pas un truc Qui donne moins de métal Et moins d'huile Non C'est hors de question Voilà Ça c'est cool Je pense que je vais dire ça Tous les jours Ça c'est cool Et du coup Je vais Finir la journée Et on arrêtera L'épisode Là Et du coup J'ai dit Je mets tout mon bois Je vais perdre un bois Mais c'est pas grave Et Voilà Parce que je vous laissais Sauvegarde en cours Et Du coup On va S'arrêter là Je pense que j'ai pas le choix Faut que je confirme Pour quitter Donc on va avoir deux personnes Qui vont partir Ici on est loin d'y arriver Ça on devrait le faire Et ça Ça va être notre objectif Et on va avoir De la pluie De l'orage Et ensuite Du ciel bleu Donc on va faire le choix Non on va pas le faire le choix Parce que Ça sera reset Donc de toute façon Parce que je vais M'arrêter là Pour ma session de tournage Donc ça sera reset Donc Il y aura d'autres personnages On verra Dans le prochain épisode J'espère que Ça vous a plu N'hésitez pas A laisser un petit commentaire Un petit pouce Et je vous dis A très bientôt Pour la suite Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz